En tout cas, je suis contente de vous saluer. Comment vous allez ? Comment allez-vous ? C'était en mode titubosse aigle. Partout où je vais, je dis aux femmes, je dis aux hommes, ne pleurez pas comme les gna gna gna. Arrête de pleurer gna gna gna. On a fait, on a dit, on s'en fout de, on a fait, on a dit, on s'en fout de quelqu'un. Si quelqu'un se met sur ton chemin, mais piétine-le. Tu es une titubosse, mon frère. Tu es une titubosse, ma soeur. Mon frère, tu es un titubosse. Quand tu marches, quand tu rentres quelque part, même s'ils ont volé tes dossiers pour aller cacher, ton Dieu va aller chercher. Ça va sortir. Tout le monde va savoir que la bénédiction de Dieu est sur ta vie. Tu ne dois pas pleurer parce qu'un homme t'a laissé dans la fin de la vie. Maman, il faut écrire avec moi, calons l'air, écrire avec moi titubosse. Que tu sois un homme, que tu es une femme, tu écris titubosse. C'est ça qu'il s'agit. Hé, mes amis, titubosse, écrivez-moi titubosse. Mon ami, aujourd'hui, on va causer un peu. Je ne vais pas beaucoup parler. J'ai deux audios pour te faire écouter. Il y a des choses qui se passent. Écris ça. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Écris-moi ça. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Comment tu veux te marier à quelqu'un quand toi-même tu es divorcée de toi-même? Oh, quand tu reviens, répète-moi ça. Je répète. Comment est-ce que toi, tu veux te marier à quelqu'un alors que tu es divorcée de toi-même? Maman, rendez-vous le 30 avril. Si tu bosses, si tu bosses, na paia paia. Si tu bosses, Sunday. C'est-à-dire que jusque-là, tu as été en 101, en 101. Il faut seulement prendre le cours qui va sortir le 30 avril parce que ça va chauffer. Il faut chauffer, chauffer. Comment est-ce que tu peux faire un relooking extérieur? Tu fais la chirurgie esthétique d'ici, là. Chirurgie d'esthétique ici. On met les serres, on met les fesses, tout et tout. Mais au fond, là, tu n'as pas que la chirurgie esthétique. Tu n'as pas nettoyé ton être intérieur. Tu es seulement là. Oh non, le plus important, c'est le physique. C'est la plastique, là. On regarde. Ils te font mougoupant. Ils partent. Et puis, quand tu es, oh, écris-moi, Titubos, c'est de ça qu'il s'agit. On parle de relooking from inside out. De l'intérieur vers l'extérieur. La vraie guérison, c'est de là. Nous, on est des Titubos. Que tu sois un homme, un homme doit percer. Un fils de Dieu ne peut pas continuer d'être maboulé par les femmes. Toutes les filles, toutes les banditas du quartier, viennent et sortent avec toi et bouffent ton argent et partent. Elles viennent avec toi et te trompe. Elles te laissent. Elles partent. Toi aussi, tu es une fille, tu es là. Non, on va parler un peu. Mais avant ça, je vous donne rendez-vous le 4 mai à Abidjan. J'espère que vous avez réservé déjà votre livre. Authentique. Authentique. On va prendre des photos ensemble. Donc, j'ai dit que c'est 25 000. Ce n'est pas l'entrée qui a 25 000. C'est votre livre. Vous ne payez que le livre. Vous entrez. On va boire un peu. On va causer. Et puis, on va prendre des photos. Et on va passer un tout petit moment ensemble. Je serai à Abidjan donc la semaine, je crois, la semaine sur prochaine. J'ai énormément de rendez-vous avec des médias, avec des magazines. J'ai beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de projets. Il y a même des projets de films, apparemment. Donc, je dois descendre à Abidjan. Et je me suis dit, je ne peux pas passer à Abidjan sans laisser le livre à toutes celles qui étaient venues lors de la conférence et qui n'avaient pas pu la voir. En tout cas, je demande pardon. Donc, ce livre, je vous ai donné le numéro. La dernière fois, il y a le visuel. Écrivez-nous. On va vous donner le numéro de téléphone. Vous appelez. Vous rencontrez la personne. Vous versez vos 10 000 ou vous voyez vos 25 000. Vous bloquez votre livre comme ça. Quand j'arrive avec tous vos livres, on prend des photos en corte, on se fait des bisous. On m'a dit, je suis beau. Donc, je dis bien rentre le samedi 4 mai à Abidjan. On ne donne pas l'adresse. L'adresse n'est donnée qu'à celles qui ont réservé. Nous ne venons qu'avec à peine, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je crois qu'on vient avec à peine 50 livres, à peine. Je sais que les CIVA essayent d'en amener plus. Mais sinon, si c'est moi, j'ai dit que 50 livres. C'est vraiment juste un petit après-midi de deux heures entre mes rendez-vous que je tiens à embrasser les Ivoiriennes qui étaient venues ou celles qui veulent ce livre-là. Le livre, mon premier livre où je raconte un peu comment j'ai réussi à guérir du viol, ma vie, d'où est-ce que je viens, comment est-ce que j'ai fait pour devenir une femme authentique. La femme qui a craca, craca, les choses. J'ai tout mélangé sur les réseaux sociaux. Les gens venaient faire le coaching en frime. Les gens parlaient plus. Je suis venu, j'ai tout déchiré. Tous les secrets se trouvent ici. Comment est-ce que Dieu m'a relevé? Comment est-ce que ma vie a changé? Je vous encourage vraiment. Si vous êtes à Bidjan, profitez-en. Mais ce livre sera aussi au Burkina et au Bénin. Burkina, rendez-vous le 8 juin à Laïko. On va bientôt vous publier cette semaine, je crois, le teaser et tous les lieux où vous pouvez aller récupérer vos passes. Pour le Bénin, le teaser et le visuel est déjà sorti. Nous serons à l'Hôtel Royal, je crois, le 22 juin. On vous a donné les numéros de téléphone. Les billets n'étaient pas prêts. Pardon, j'ai publié hier. Les billets seront prêts. La ticketerie sera prête dès demain. Dès demain ou après demain. Donc, à Bidjan, je serai avec le livre. Burkina, le livre arrive. Benin, le livre arrive. Don't miss it, don't miss it at all. Ok, j'aimerais vous faire écouter un audio. Et vraiment, donnez-moi votre attention parce que c'est assez... Et surtout, bon, éloignez un peu les enfants. C'est assez choquant. Vous allez entendre des trucs. Taguez les copines, celles qui aiment, sont durcées dans les situations-là. Je dis toujours que je ne cherche pas à séparer les mariages ou à réunir. Ce n'est pas mon travail. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'une femme soit bien dans sa life. Écris-moi, je veux bien dans ma vie. Je suis une petite bosse. Ah, écrivez-moi petite bosse, petite bosse, petite bosse. Bon, est-ce que vous êtes prête à écouter? En effet, il revient encore. Le véritable problème, c'est que j'ai été très, très ma brûle. Donc, écoute, on va commencer par ça. Voici mon témoignage. Bonsoir, Lélie-Saulia. Voici mon témoignage. À la base, je suis la fille de la maîtresse à mon papa. Papa et maman ne sont pas mariés. Et nous, on est femme de ma mère et la femme de papa en a deux. Nous avons commencé à vivre avec elle. Au départ, c'était pas mal. Au départ, c'était bien. Au départ, elle était équitable dans les tâches. Au départ, elle était équitable dans sa manière de nous élever. Voilà, dans sa manière de nous éduquer. Mais au fur et à mesure, elle a changé. C'est plus tard que j'ai compris que quand mon père et ma mère a continué à se voir. Elle a commencé à devenir dure avec nous. Psychologiquement, elle a commencé. Ça a été brutal. Ça a été... La cassure a été brutale. Elle a commencé à nous traiter. Je me rappelle, par exemple, des réunions où on me met au milieu. On me dit, tu es le diable, fais le fruit. Toi qui es le premier enfant, tu es le diable. Est-ce que vous écoutez? Je ne sais pas si j'ai parlé pendant que vous écoutez. Je demande pardon. Elle dit qu'elle est le fruit d'une union entre un homme marié et sa mère. D'accord? Et après, la femme légale a décidé de récupérer les enfants. Au début, c'était bien. Mais quand la femme légale s'est rendue compte que le mari continuait de sortir avec la maman de la fille, elle a commencé à malmener cette fille. Cette dame qui parle, c'est une cune, une femme complètement guérie. Je vous invite vraiment à être très, très, très vigilant à bien écouter ce témoignage. Je ne veux pas qu'il y ait des enfants, éloignez les enfants, mais écoutez vraiment. Ça va vous faire du bien. D'accord? Soyez vraiment discipliné. Écoutez et puis partagez cette vidéo. Écrivez le nom de votre copine pour qu'elle comprenne des choses. Tu es le fruit de l'adultère. Tu es le fruit de mes problèmes. Tu es le fruit de mes trucs. C'est toi le diable. C'est toi le démon. Quand tu parles, ton père t'écoute. Tu es le diable. Tu es le démon. Et ces enfants, oui, 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 c'est toi. C'est à cause de toi. Papa nous aime. T'aimes plus que nous tous. J'ai vécu dans ce mal-être là toujours. Papa t'aime plus que nous tous. Papa t'aime plus que nous tous. On me frappe. Pendant ce temps, on me fait des attouchements. Mon grand frère me faisait des attouchements. Ma petite soeur, c'était ma demi-soeur. Quand je dis mon grand frère, c'était mon demi-frère. Ma petite soeur, c'était la guerre. C'était la guerre. Elle avait vraiment revêtu la vie de sa maman. Et je ressemble tellement à ma mère et à mon père. Je ressemble beaucoup à ma mère. Donc du coup, on me malmenait. Elle me disait toujours tu ressembles à ta maman. Tu ressembles à ta maman. C'était pas facile. Et chaque fois, je voulais mourir. L'amour était mon objectif. L'amour était ma passion. L'amour était ma vision de ma vie. C'était l'amour. Je cherchais partout les moyens de me suicider. Je ne parle pas des... Je casse la vitre de la douche. Je prends les brisures. Je me taillade les poignets. Ce qu'on prend pour faire la pédicure du pied, je prends ça. Je me coupe le bas du pied. J'attache mes mains. Je demande à la nounou de me mettre des sachets sur la tête pour m'étouffer. Et elle aussi, elle le fait. Elle attache et puis elle cherche à m'étouffer. Après, je crie non. Au secours, au secours. Elle vient dans l'air. Elle me dit j'ai peur. Tu sais, j'ai peur. J'ai dit non, ça ne me fait rien. Si je meurs, là, c'est pas grave. Ensuite, je prends des sereines. Je mets des petits poisons dedans. Ce qu'on prend pour tuer les ratins. Je mets dans ma veine, là, ça me pique. Je jette. Je bois les sirops. Je bois les médicaments. Je bois... Mon objectif, c'était mourir parce que j'étais mal. Je trouvais que j'étais la source de tous les problèmes. Si je meurs, c'est fini. Je méritais de souffrir. Et j'ai grandi dans cette logique-là. Je mérite de souffrir. Je dois payer le prix. On me battait quand on disait que j'étais plus jolie que ma demi-sœur. Ma marate, là, me parlait mal. Elle me disait oui. Elle devenait méchante. Elle nous donnait pas à manger. Elle me traitait super mal. Et moi, je cherchais une maman partout. C'était mon prof. Pardon. C'était mon prof de SVT que j'avais vu pour être ma mère. Elle m'a dit qu'elle n'est pas ma mère. Malheureusement, dans le quartier, on était dans l'environnement de ma belle-mère, de ma marate. Donc, les gens nous chassaient de chez eux. On nous appelait les enfants de la prostituée. Pardon pour le mot. On nous appelait les enfants de la maîtresse. On nous appelait... Donc, je sais pas si vous comprenez, mais à la maison, ça n'allait pas. Mon père était entre deux avions, toujours en mission. Je n'ai jamais appris comment me laver en tant que femme. Je n'ai jamais appris comment m'habiller en tant que femme. Je n'apprenais rien. J'étais là comme ça. Et vous savez comment j'ai appris ça. À l'école, les filles se sont réunies pour dire qu'il y a une qui sentait très mauvaise, qui était sale et qui était médiocre. C'était moi. Et oui, je me suis retrouvée placée devant encore la classe traitée de sale, traitée de médiocre, traitée de vilaine. Moi, qui était déléguée, j'ai acquitté le poste et je suis revenue à la place, la dernière place. Et je me suis plongée complètement dans le noir. J'ai préféré ça. J'ai préféré ça. J'avais quand même un prof qui me faisait venir tous les jours pour me parler avec mes odeurs de pipi, mes odeurs des règles. Je ne savais même pas comment laver. Je n'en veux pas à ces personnes-là aujourd'hui parce que je sentais mauvais. Je portais le même slip une semaine, deux semaines. Ce que je savais c'était quoi. Je ne me lavais pas. Je préférais jouer. Et puis, on me frappait tellement. Et puis, de toutes les façons, ça servait à quoi d'être propre ? Ça servait à quoi de se laver ? Ça servait à quoi de s'habiller ? Ça n'avait aucune importance. Il fallait souffrir. C'était tout ce que je méritais, souffrir. Et j'ai rencontré après le papa de mes enfants. Je spécifie qu'on est toujours légalement mariés, mais nous ne vivons plus ensemble. Je lui ai dit de caler en l'air. Caler en l'air. Ouais. Et donc... Il y a une dame qui m'a dit, coach, quand tu mets tes vidéos là, il faut laisser jusqu'à la fin. Non, on va écouter. J'ai dit, si vous voulez écouter, venez vous asseoir à LOI. Elle est à LOI. Ce sont mes vidéos. J'ai le droit d'arrêter quand je veux. J'arrête et je dis ceci. C'est parce qu'elle n'a pas été guérie. Il s'est passé tout ça dans son enfance. Elle avait tout ce bagage-là. Elle s'est mariée comme ça. Elle a trouvé le papa de ses enfants. Vous entendez ? Quand tu n'es pas guérie de tes blessures, de tes traumatismes, enfant, on ne t'a pas appris à te nettoyer, à te laver. Tu es habituée à l'humiliation. Tu n'as que des envies de suicide, envie de mourir, envie de ceci, envie de cela. Si tu ne guéris pas déjà, tu vas te précipiter tout pour te marier parce qu'à la maison, ça chauffe. Ça, ce n'est pas une bonne motivation pour se marier. Écris-moi ça. Il faut avoir une bonne motivation pour se marier. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas à la maison que tu vas te précipiter pour te marier. Vous allez suivre la suite. C'est encore plus grave. Elle a vécu des choses vilaines. Mais ça ne sert pas que tu écoutes ces choses-là. Si tu ne changes pas ta mentalité par rapport à toi, il faut te soigner. Toi qui as vécu des abus dans ton enfance parce que tu étais l'enfant de la rivale ou ta belle-mère venait à la maison ou bien elle vous dit que son oncle la touchait. On lui faisait des attouchements. On l'humiliait partout. Elle préférait le noir. Elle avait maintenant l'envie de mourir. Très fréquemment, vous m'écrivez, vous les femmes-là, toujours en train de me dire « Coach, je veux me suicider. Je ne sais plus à quoi. Tu crois que c'est parce que je vais venir m'asseoir sur Facebook, dans Messenger. Je vais te dire « Fais ceci, fais cela. Que l'envie va partir de te suicider. » Non ! Il faut que tu viennes t'asseoir à L.E.I. pendant trois mois. On va chasser. On ne chasse pas seulement un esprit de mort comme ça. Même si on chasse un esprit de mort, la Bible dit que ça revient. Si tu ne changes pas, si tu ne te soignes pas dedans, si tu ne remplaces pas, quand ça revient, ça revient deux fois plus. Et c'est là que vous ne pouvez plus rattraper les gens qui ont envie de se suicider. Combien de femmes vous êtes belles ? Vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, mais vous n'avez des envies que de vous suicider. Vous mettez des belles photos. Tout le monde vous en vit. Vous avez l'argent, vous voyagez, mais les esprits de suicide sont sur vous. Viens t'asseoir à L.E.I. Et surtout, surtout, ne ratez pas le cours qui va sortir le 30 avril. Ça va être chaud, le petit tu boss boss, j'en parle. Je vais te montrer comment guérir de ces esprits de suicide, comment guérir du mal qu'on t'a fait, pour qu'enfin tu puisses rentrer dans des relations bonnes. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs ? Je vois Instagram en train de bouger, ça brûle là-bas les cœurs. Je ne vois rien ici, je ne sais pas si on est connecté. Est-ce que vous pouvez connecter, s'il vous plaît ? Mettez des lobes, des cœurs, quelque chose. Je ne vois rien, je ne sais pas si on est encore là. Comme ça, je continue. Je sens peut-être que la vidéo s'est arrêtée. Est-ce qu'il y a des lobes ? Mettez des cœurs, des cœurs, des cœurs, maximum de cœurs, comme ça, la vidéo continue ? Des cœurs ou même des smileys qui pleurent ? Je ne peux pas mettre la suite de la vidéo si je ne sais pas si ça me suit. Ok. Je ne vois pas des lobes, des cœurs, mais je vois. Ok, on continue. Il m'a rencontrée dans ce mélange-là et il m'a demandé qu'est-ce que je veux. Je dis, je veux une famille. Il m'a demandé qu'est-ce que j'attends d'un homme ? Je dis, la protection. Et il a vu comment j'étais et il m'a dit, je vais te marier, je vais te protéger, je vais t'aimer, je vais faire de toi une reine, je vais te donner la famille que tu as toujours voulu, je vais te donner les enfants, je vais te donner la paix. Écoutez bien. Fais-moi confiance. Je bloque encore. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de femmes font. Quand vous voulez sortir avec un homme qui vous dit, quel est ton rêve d'homme ? Ne lui dites jamais. Ne dites jamais à un homme, moi, je veux qu'un homme me fasse ça. Il va jouer un rôle. Tu ne sauras jamais ce qu'il y a au fond de lui. Il faut que quand un homme vient parce qu'il veut te draguer, parce qu'il t'aime ou quoi que ce soit, qu'il montre lui-même sa façon d'aimer. Et c'est toi qui vas voir si sa façon d'aimer, ça s'adhère à ta définition de l'amour. Parce que chaque fois qu'on vous dit à un homme, moi, je veux un homme comme ceci, comme ça, il va dire, ok, bon, c'est ce qu'elle veut, il va jouer le jeu. Il va t'avoir et puis il va te couiller correctement. Après, il fait quoi ? Il s'en va. Il ne faut jamais dire à un homme, moi, quand tu viens dans ma vie, je veux un homme qui m'achète des fleurs. Une fois par semaine, il va acheter des fleurs. Mais tu ne sais pas lui-même comment il est. Est-ce que vous comprenez ? Ne dites jamais si un homme te dit, mais moi, comment, qu'est-ce que tu veux de moi ? Non, dis, montre-moi ce que tu es. Parle, par exemple, de l'intérieur. Dis-lui, montre-moi ce que tu es. Je veux un homme bien. Il va aller chercher. Il faut qu'il a réfléchi. C'est quoi un homme bien ? Parce que si tu lui dis en détail ce que tu veux, il va seulement jouer un rôle, te donner. Tu vas croire que c'est l'homme. Tu vas te donner à lui et il va te caler en l'air. Mettez-moi des cœurs et de l'œuf si on est d'accord. Est-ce qu'on continue ? Erreur fatale. Erreur fatale. Écris erreur fatale. Écrivez erreur fatale ici et là. Ma mère était brisée. Ma mère est venue à Ouaga quand les voisins lui ont dit que ses enfants souffraient. Elle a tout jeté. Tout ce qu'elle faisait, elle, elle a tout jeté. Elle est venue s'installer à Ouagadougou à côté de nous. Malheureusement, avec de très, très, très mauvaises valeurs. Je ne sais pas. La conception qu'elle avait de la femme, du mariage était vraiment horrible. Une femme doit se marier. Une femme doit souffrir. À 15 ans, on me disait de sortir. Elle me disait. Elle me conseillait. Elle m'imposait. Elle me disait de sortir avec des hommes de 30 ans. À 15 ans, une maman, comment tu peux dire à ton enfant de sortir avec des hommes de 30 ans ? Vous êtes là. Vous suivez mes vidéos. Moi, je reçois des sales témoignages de vous. Vous donnez des mauvaises éducations à vos enfants. Vos jeunes filles de 15 ans connaissent déjà des hommes. Et vous me dites que vous êtes des titibos. Une vraie titibos, c'est celle qui éduque bien ses filles. C'est elle qui surveille. Tu ne peux pas envoyer ta fille aller se pendre, aller se prostituer à 15 ans. En 35 ans, vous imaginez. Je n'avais pas le droit de sortir avec les jeunes de mon âge. Donc, pour elle, elle me dit. La femme doit boire l'acide, subir et puis refaire sortir. Le lait. J'appelle ça dans le nouveau cours la limerence. Limerence. Si tu veux comprendre, prendre si tu vois ce qui va sortir. Cette manière d'aimer comme une folie. Ta maman, on nous a mal appris à aimer. Nous, les Africains. Je ne parle pas des Européens. Nous. Nos mamans nous ont dit. Quand tu te maries. L'homme, c'est ça. Il peut te tromper, te trahir. L'essentiel, tu as le mariage. On appelle ça limerence. C'est tout ton concept qu'on nous enseigne. Les femmes africaines. Tant que tu ne guéris pas de cette mentalité-là. Tu vas aller de relation en relation. Tu vas souffrir. Quand une propre maman n'a pas la base, elle va donner quoi à sa fille ? Tu n'as pas la base. Tu as mis au monde des filles. Enseigne des bonnes choses. Mais comment tu vas enseigner des bonnes choses ? Tant même, c'est mauvais. On continue. Et du coup, on a été malmené de famille en famille. Notre mère est morte d'une crise cardiaque de douleur. Dans la famille, on ne s'est jamais marié. Tout le monde, ça ne nous va pas dans le mariage. Rien ne va. Les hommes, ça ne nous va pas. Une ne sait pas garder son homme. C'est comme ça, notre famille, la femme doit savoir mentir. La femme doit savoir voler. La femme doit savoir... Vous savez, tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas bon, je vous promets, était bon chez elle. C'était ce qu'elle m'inculquait. Mais moi, c'était bizarre. Parce que mon père me donnait d'autres valeurs. Ma mère me donnait d'autres valeurs. Il n'avait rien en commun sur le plan de l'éducation. Donc, on était perturbés, mes frères et moi. Malheureusement, mon petit frère, il est assez cassé. Aujourd'hui, il boit. Il frappe son père. Il frappe sa mère. L'autre, il se drogue. Donc, finalement, on a été cassé. Et moi, quand je suis partie, je suis repartie. Après le bac, je suis partie pour poursuivre mes études universitaires. Là-bas, c'était la catastrophe. J'ai commencé à me faire percer les oreilles. Moi-même, je me perce les oreilles. Pardon. Je me perce le nez. Je me perce les lèvres. Mais la langue... Je suis quand même partie chez un tatoueur. Il m'a percé la langue. Je me faisais tatouer. Je cherchais à avoir mal. À me faire souffrir. Pardon pour le mot encore. Je me faisais traiter de prostituée. Je me faisais parce que j'avais une vie de prostituée. Je couchais à gauche, à droite. La masturbation, c'est moi. La pornographie, c'est moi. En plus, je faisais plein de rêves vis-à-vis. Je me trouvais dans des forêts, dans des prousses, avec des gens pleins à toucher, à gauche, à droite. Vraiment, c'était horrible. Et j'ai commencé à apprendre la sexualité en lisant les bouquins. Me cachant pour lire les bouquins et les cassettes pornographiques de mon père ou de ma mère quand je partais chez l'un ou chez l'autre. Et mon papa lisait les bouquins S.A.S. Ça dit sadomasochiste, là. Donc, pour moi, l'amour, on tente de frapper. C'était ça. Le sexe avec un homme. On tente de cogner. Et croyez-moi, mon mari s'en donnait un cœur joie pour m'attacher la ceinture au cou. J'ai un moment tout à l'heure. Mais j'y vais. Il m'attachait la ceinture au cou. Il me chicotait. Et je trouvais que c'était super. Je trouvais que j'étais une vraie femme. Je trouvais que j'étais une vraie femme. Avec ça, le monsieur ne peut jamais me quitter. Et je couche avec lui juste du matin. J'avais que l'âge. Je couche avec lui du matin jusqu'au... De la nuit jusqu'au petit matin en pensant que j'étais au top. Et oui. Je couchais à gauche, à droite. La masturbation, c'était moi. Je ne voulais pas aller à l'école. Les gens me disaient, mais tu es tellement intelligente. Tu es tellement intelligente. Tu es tellement intelligente. Tu sais parler aux gens. Tu sais motiver les gens. Tu es tellement intelligente. Mais moi, je ne voyais rien. Je ne voyais rien. Je voulais mourir. Je voulais souffrir. J'étais un déchet. Je voulais que les hommes me souillaient. Et quand on me couche, je tourne ma tête à gauche ou à droite. Ce n'a aucune importance que la personne le fait. L'essentiel, il n'a qu'à faire. Sodomie. Tous les désoignants, j'acceptais. Ça n'avait aucune importance. Je couche avec lui. Je vais, je couche. Et puis, ce n'est pas que je prends de l'argent. Ce n'est même pas que je prends quelque chose. Je couche seulement. Et après ça, le père de mes enfants, il m'a dit. Bon, lui, il veut me marier. Il veut m'épouser et tout. Je l'ai suivi. On s'est mariés. Il avait perdu son emploi. On s'est mariés. Il me tapait. Ma mère me dit, je supporte. Ma d'autre, ce n'est pas lui qui a payé. C'est mon père qui a payé. Le mariage, c'est mon père qui a fait. Vous entendez ? Est-ce que vous écoutez ? Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo-là, s'il vous plaît ? Quand c'est ce genre de vidéo-là, bizarrement, vous devenez des hypocrites, quoi. Ça, c'est des vidéos qui peuvent sauver des millions de filles qui sont sur les réseaux sociaux. Vous aimez seulement vous asseoir, insulter les filles du quartier, critiquer. Oui, toi, prostituée, parce que tu vois les filles qui ont des piercées, mais ce sont des filles qui souffrent. Jamais vous n'allez vous asseoir pour causer avec ces filles pour connaître leur vie. Je vous emmène ici la vie d'une LEI complètement transformée. Mais au moins, partagez la vidéo pour que d'autres filles comprennent que « Ah, cette envie de suicide, là, donc, je ne suis pas seule. » Cette manière que j'ai de me percer la langue, les oreilles et tout. Je ne suis pas seule. Cette manière, donc, on m'a appris à aimer le sexe, là. On me frappe, on lui attache la ceinture, elle meurt. Ça, vous n'allez pas partager. Non, non, ça, vous n'allez pas partager. Ça, là, il faut les buzz. Mais ça, ça peut changer une vie, s'il te plaît. Partage cette vidéo. Ça ne fait rien, mais ça peut aider quelqu'un à comprendre. Ça peut sauver une fille. Peut-être que c'est ta soeur qui fait ça en cachet. Tu es dans un autre pays, tu ne sais pas. Peut-être qu'au pays, elle vit ça. Peut-être que quand elle va suivre cette vidéo-là, quelque chose va se passer. L'accouchement de mes enfants, c'est mon père qui a tout fait. Monsieur Monsanto, il me dépose, il dit qu'il n'a pas les enfants, il me trompe. Je suis devenue dépressive, je suis devenue akaryate, moi qui étais pleine de vie, pleine de joie, avec plein d'amis. Il m'a fait comprendre qu'il m'a initié à la religion vraiment protestante. protestante, protestante. Son papa était pasteur. Oula, j'avais chaud. Donc je me suis retrouvée. Vous ne l'avez pas entendu, j'ai parlé en même temps. C'est un fils de pasteur, son mari. Celui qui la frappe, qui la trompe, qui attache la ceinture à son cou, qui la sodomise, qui lui fait n'importe quoi. C'est un fils de pasteur. C'est lui qui l'a introduit à la religion. Et dans la religion, on lui disait support, avale. Est-ce que vous suivez? Même grossesse. Il lui met les grossesses. C'est son papa qui s'occupe des grossesses. C'est son papa qui a payé d'autres. C'est son papa qui a... Finalement, ça c'est quoi? Mais c'est normal. Regardez comment ça a commencé. Si je vous dis, viens t'inscrire à LEI, tu vas comprendre. Prends le cours qui va sortir si tu bosses. Non, 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 coach. Moi, toi, tu aimes trop l'argent. Ah! Elle a payé. Des femmes comme ça. Je respecte plus ces femmes-là que vous toutes qui venez m'écrivent des likes. Il se passe des choses en ce moment. Les filles souffrent. Les hommes souffrent. Ça, c'est des filles qui payent. J'ai des témoignages des hommes. Vous n'allez pas croire. Écoutez comme ça vous distrait. Partagez, non. Venez vous asseoir à LEI, non. Quand un homme n'est pas capable de te doter, ou c'est ton propre-père qui te donne, ça veut dire quoi? Un homme te frappe. La maman dit, c'est comme ça. Il faut abaler la cible et faire sortir le lait. C'est ça, une femme africaine. C'est ça, l'amour. Mais du n'importe quoi. Mais c'est normal. Quand on va parler, vous allez dire, oh, tu parles mal. Mais ça, c'est ce que vous faites mal. Vous n'aimez pas qu'on vous dise les vérités. C'est pour ça que vous ne m'aimez pas. Parce que je vous crache les vérités. Ça, c'est du n'importe quoi. Et souvent, nous les Africains, on est champions. Donc ça, à dire à nos filles, restez dans le foie. Même s'il te tue, là, tu l'as épousé comme ça. Quelle épousaille? On continue. Écoutez qu'un Dieu qui dit à la femme de supporter, que même si ton mari est s'impangé, il faut accepter qu'il est s'impangé. Il faut l'avaler comme ça. Il faut faire ci. Il faut faire ça. Vraiment, je ne comprenais pas Jésus. Lui, là, qui est l'amour. Pourtant, je sais qu'il y a quelque chose. Quand je commence à lire la Bible, je vois des trucs, j'entends des choses. J'entends une voix qui me parle, qui me dit autre chose que ce que les gens me disent. Je ne comprenais pas. Mais Jésus, là, il est comment? Non, 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 non. Donc, Jésus, là, il n'est pas bon. Parce que ce que je vis, ce n'est pas ça. Je suis devenue méchante. Je suis devenue acariate. Mon mari m'a dit que mes parents sont des démons. Moi, pour moi, mes parents sont des démons. Je suivais. Ma maman, elle me dit qu'un homme doit te battre. C'est normal. Un homme doit te faire ceci. Il doit te faire cela. C'est normal. Enceinte, il me battait copieusement avec ma grossesse. Et quand c'est chaud, là, je fuis. Moi, j'ai pris mon enfant. Fuis dans un cas. Oui, j'ai fait ça. J'ai pris mon enfant. Fuis revenir. Mais quand il va revenir, demander pardon. Ma maman va dire, tu sais que ton papa est déçu de toi. Elle va parler avec mon mari. Et puis, hop, on va s'élever. On ne parle. Je reçois encore. Il va me tromper. Avec les mêmes filles, il me trompe. Il me fait mal. Et puis, quand je souffle, là, il est content. Il casse les portes. Il me viole. Il me... Quand il est trop fâché, il prend la télécommande. Il veut me mettre dans mon... Parce que je dis, je refuse d'être à lui. Il prend la télécommande. Il veut enfoncer dans mon sexe. Il prend les habits. Mais quand il sort, c'est le monsieur qui va m'ouvrir la portière. C'est le monsieur qui va me donner de l'argent. C'est le monsieur qui va faire ça. C'est le monsieur qui va faire ça. Donc, quand je veux parler, tout le monde dit que non. Tu mens. Oh, le monsieur, il est bien. Donc, il y avait ceux qui disaient qu'il était mauvais. Il y avait ceux qui disaient qu'il était bien. Il y avait moi qui ne m'en sortais pas. Il y avait mon maman qui me poussait dans le mauvais sens. Il y avait mon papa qui ne parlait plus. Lui qui avait placé tous ses espoirs en moi. Il a trouvé que... J'avais dévié. Franchement, il m'a mis de côté. Lui, il ne parlait plus. Il ne s'entendait plus avec ma maman et tout. Ma belle-mère a ramassé ce clic et ce claque. Elle est partie. Elle a ramassé ses enfants. Il est parti. Donc, j'étais dans ce mélange-là. Il m'a bien beauté là-bas. Il m'a bien frappé. Pardon pour le mot beauté. Je sais que vous n'aimez pas ça. Il m'a bien frappé là-bas. Je suis revenue. Il m'a arraché mes deux premiers enfants. Il m'a propulsé du taxi de sortir avec... De partir avec la dernière. Et je suis revenue. Et je suis venue cacher. Me mettre dans Facebook. Dans l'Internet. Bon, il me refusait même l'Internet. Donc, comment j'ai découvert l'Internet ? J'ai découvert un monde qui ne juge pas. Un monde qui ne... Où je peux dire stop quand je veux. Où je ne suis pas obligée de me présenter physiquement. Juste virtuellement. Je me suis enfermée dans le virtuel 24 heures. Donc, 24 heures sur 24. J'étais... Dans Facebook. Je me cachais. Je ne savais pas où aller. Je ne savais pas ce que je voulais. Je n'avais pas de valeur. Je n'étais rien. J'ai commencé à sortir avec les hommes. Pour trouver de la paix. Pour trouver... La guérison. J'ai continué dans la masturbation. Bon, il faut dire que ma maman m'a émissée à l'âge de 15 ans. Au fétiche. Au maraboutage. Donc, je suis rentrée dans ça. Ensuite, j'ai continué dans ça. Je cherchais l'appel là-bas. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Après, elle m'a dit de me concentrer pour aller en Europe. Donc, le père des enfants, il a recommencé encore à venir derrière moi. Je veux te reprendre. Je veux... Donc, je lui ai dit, donne-moi l'argent. Et il me donnait l'argent. Moi, je l'économisais. Après, je suis partie chercher un petit travail qui m'a cassé encore plus. Mon patron qui voulait sortir avec moi. J'ai lutté entre mon travail et puis ne pas tout sortir avec mon patron. C'était mélangé. Et... J'étais là, dans mes décisions. Je suis partie. J'ai mis des sommes. J'ai vidé mes économies. Presque toutes mes économies pour partir en Europe. Je ne suis allée trouver qu'en Europe. C'est chez un jeune homme-là qui m'a fait venir. Mon maman m'a dit, non, papa, papa, ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Si tu es là-bas, ça fait quoi ? Reste là-bas. Je dis, mais mes enfants, reste là-bas. Je ne dis jamais. Je vais aller rester avec un homme qui va passer son temps à me coucher, à me faire. C'est-à-dire que je suis obligée de le supporter. Si jamais la légalité de mon papier est finie, je vais faire comment ? J'ai eu le visa de deux semaines. Je dis, je ne fais pas quand. Je suis revenue. Je suis revenue. Elle m'a traité de tous les noms. Elle m'a dit, oui, tu as fait ceci, tu as fait cela. Je dis, j'assume. Moi, je m'en fous. Bon, moi, je... Pardon. Moi, je... Je fais... Je calme. Et je fais avec... Mais j'étais quand même mal. Mal, 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 mal. Manger en me disant, ma vie ne peut pas réussir. Je ne peux rien être. La situation familiale, désagréable, plus d'amis, plus de travail, plus d'enfants. J'étais juste là avec ma toute petite. Donc, plus d'enfants, plus de mari, plus d'amis, plus de trucs. Mes parents qui me font que me disent que je ne vaux rien, je ne suis rien, je suis comme ça. Et j'ai commencé dans la souffrance. Bon, quand pour chercher des amis et tout, je partais chez une voyante là pour qu'elle me donne des tisanes, pour chasser les maris de lui, pour chasser les... Ou quoi ? Pour chasser les trucs, pour attirer les gens vers moi, pour ceci, pour ça.